Bonjour, bienvenue sur cette série de vidéos partant du calendrier traditionnel chinois pour introduire à la philosophie chinoise, en particulier la philosophie du Daotong. Nous sommes entrés donc le 5 mai dans la période du début de l'été, Li Xia, et ceci jusqu'au 20 mai. Et cette période de 15 jours est divisée en trois signes saisonniers durant cinq jours. Le premier, ce sont les sauterelles qui gazouillent et la grenouille qui coasse. Le deuxième signe saisonnier, ce sont les vers de terre qui sortent. Et le troisième signe saisonnier, c'est la citrouille royale qui sort de terre. En parlant de grenouille, ça me rappelle un passage du Zhuangzi, l'un des textes fondateurs du taoïsme datant de la période des royaumes combattants entre 476 et 221 avant Jésus-Christ. Ce passage dit Il est impossible de parler de la mer à une grenouille dans un puits, elle vit dans un espace limité. Il est impossible de parler de la glace à un insecte qui ne vit qu'en été, il a une durée limitée. Il est impossible de parler du tao à un lettré qui vit dans le trou de la brousse, il est limité par l'étroitesse de l'enseignement reçu. Cette période du début de l'été nous invite ainsi à élargir notre vision de la réalité, aussi bien au niveau de l'espace que du temps. Au niveau de l'espace, comme cette grenouille au fond d'un puits, ça nous fait penser d'ailleurs au mythe de la caverne de Platon, où en fait il faut sortir de la caverne pour voir directement la lumière du soleil. Et au niveau du temps, comme cet insecte qui ne vit que pendant l'été, et on pense aussi bien sûr à la fable de Jean de La Fontaine, de la cégale et de la fourmi. Et ainsi donc, en élargissant cette vision de la réalité au niveau de l'espace et du temps, on va pouvoir comprendre de façon plus profonde notre Tao, à savoir notre chemin de vie. Le yijing du ciel intérieur est justement une technique qui nous permet de voir et prévoir la place que nous occupons sur l'échiquier de notre vie, c'est-à-dire dans un espace-temps particulier entre ciel et terre. Et je distingue ici le yijing du ciel antérieur du yijing du ciel postérieur, avec le tirage des hexagrammes, dans le sens que le yijing du ciel antérieur se connecte à notre âme. C'est donc une vision de l'âme qui dépasse la vision trop étroite du corps. Et ainsi, on peut prévoir, anticiper les mouvements justes pour agir efficacement sur notre chemin de vie. Le shangjing, que l'on pourrait traduire par le livre de ce qu'il y a à combler en nous, à parfaire, un livre qui provient de la fondation de la fleur de brunier de Taïwan, donc il est écrit dans le shangjing que celui qui est fort sait utiliser les forces du ciel et de la terre. Par contre, celui qui est faible est utilisé par les forces du ciel et de la terre. Alors, je vous encourage à prendre en main votre destinée grâce à la sagesse du yijing du ciel antérieur. Si vous souhaitez obtenir une consultation du yijing du ciel antérieur, n'hésitez pas à me contacter à l'email suivant. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada